La deuxième partie de ce sujet d'encouragement, si tu as une situation qui est progressive en ce moment, donc ce que tu veux réaliser, la solution, elle n'est pas tout à coup, elle est progressive. Donc peut-être que c'est chaque jour que tu poses un pas pour pouvoir réaliser ce projet, pour pouvoir atteindre cette situation, la solution que tu recherches. Peut-être que chaque jour, il faut poser un pas et que tu n'as pas pu poser le pas hier et avant, comme ce fut mon cas. Hier, avant, hier, je n'ai pas pu poser le pas. Et me connaissant, si le Seigneur n'avait pas dû travailler ma personne, je devais être très abattue parce que je n'ai pas pu réaliser cette chose. Ça devait être comme une loi, parce qu'avant, les choses agissaient au moins comme une loi. Mais par la grâce de Dieu, il a déjà travaillé et je sais que je suis sous la grâce. Donc, je ne vais pas m'inquiéter si je n'ai pas pu prendre la manne qui était réservée pour hier et avant hier. Si je n'ai pas pu prendre ce pas de foi hier et avant hier. Donc aujourd'hui, j'ai pu ce pas et demain, je vais prendre ce pas. Je me suis souvenu que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, si je n'ai pas pu récupérer la bonté qui était pour moi hier et avant hier, je n'ai plus pour aujourd'hui. Et je sais que les choses ont été déjà diversées, donc je vais les récupérer. Donc, pourquoi j'étais un peu bizarre? Parce qu'il faut dire que quand tu attends quelque chose de la parole du Seigneur, le doute vient aussi. Mais il faut tenir bon pour ne pas tomber dans le doute parce que le doute vient annuler ou encore reculer ta bénédiction. Donc, tu vas encore repartir en arrière. Donc, il faut tenir bon lorsque ces choses arrivent, rejette-les avec la parole de Dieu. Lorsque ces choses arrivent, rejette-les automatiquement avec la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Peu importe, même si tu sais que ce qui vient, tu vois ça, c'est vérifiable. Rejette en te souvenant de ce que le Seigneur a déjà agi dans ta vie. Des choses, des victoires que tu as déjà obtenues de la part du Seigneur. Alors, je vais te donner quelques versets qui m'ont fait du bien en dehors du message de cette dame. Mais il y a quelques versets parce que j'ai écouté deux messages aujourd'hui. Et il y a quelques versets qui m'ont fait du bien. Donc, il y a Somme 23 que tu dois lire. Il y a Lamentation 3, 22 à 6. Il y a Esaïe 43, 1 à 5. Il y a Jérémie 30, 12 à 7. 17, pardon. Et il y a Somme 46. Donc, ce n'est pas la seule liste qui peut exister. Mais c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. C'est là quelque chose de bon. Tu peux lire ces versets et tu trouveras d'autres versets pour pouvoir joindre à ce que tu as déjà fait. Souviens-toi que le Seigneur a déversé déjà ses bénédictions. Et chaque matin, il vient te donner ta part. Donc, peu importe, si tu n'as pas vu, si tu ne vois pas la chose maintenant, souviens-toi que cette chose va arriver. Souviens-toi des victoires passées. Souviens-toi de ce que Dieu, il n'aimant pas. Souviens-toi de ce que Dieu, il n'aimant pas.